Je n'avais pas prévu de faire de sport, mais j'ai un petit créneau. Alors mardi, ajouter un entraînement, j'ai une heure de dispo, je vais aller faire une heure. C'est une application d'accompagnement sportif qui propose des séances d'entraînement aux consignes simples, qui s'adaptent au planning de l'utilisateur au jour le jour et non l'inverse, et se basent surtout sur le ressenti et les sensations personnelles durant l'effort, plutôt que données statistiques sans besoin d'outils connectés. L'objectif maintenant, ça va être quand même de dire à l'application comment c'était ma séance. Je valide que mon entraînement était facile, ce qui va permettre à l'application derrière d'adapter mes prochaines séances, donc d'augmenter un peu la difficulté. Sorius est une start-up vosgienne créée par Nils Brouz, ancien cycliste professionnel, durant une dizaine d'années. C'est la première vertu qui permet aussi, qu'on soit débutant ou qu'on soit professionnel, qui permet d'avoir une évolution et une progression. Ça va être ce plaisir qu'on va avoir de faire cette pratique. On a une contrainte qui s'est imposée, on ne peut pas faire sa séance et on est capable de la modifier, de la supprimer. De la réajuster, elle s'adapte en temps réel, elle va tout se reprogrammer, tout recalculer la séance en fonction de cette annulation. Et on a plusieurs pratiques sportives, c'est qu'aujourd'hui on est capable de mettre en relation le vélo comme le running. Deux disciplines majeures auxquelles s'ajoutent bien d'autres en plein développement. Sorius s'appuie sur l'expérience de son fondateur et de celle de sa compagne, Lucie Lefebvre, qu'il coachait lorsqu'elle a décroché sa médaille de bronze au Mondiaux de cyclocross en 2013. Tous deux sont passionnés de coaching sportif et ont souhaité le démocratiser. C'est vrai que j'ai travaillé avec cette méthode-là pour ma fin de carrière et c'est là où j'ai été chercher mes plus beaux résultats. Je suis passée par des entraînements théoriques en sport-études, en pôle-vélo. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment compris ce que je faisais à l'entraînement. Et avec Nils, c'était logique, des entraînements logiques en fonction de ce que j'ai besoin. On a toujours aimé accompagner les gens et à force d'avoir beaucoup de demandes, on ne pouvait plus satisfaire tout le monde. Donc on s'est dit, on va faire une application. A raison d'un forfait de base de 9,90 euros par mois durant un an, Sorius s'adresse aux sportifs amateurs comme professionnels et dispose de sa propre intelligence artificielle indépendante. Sa création a nécessité une levée de fonds initiales d'un million d'euros en 2020 avec des apports de la Banque publique d'investissement, de la région Grand Est et de partenaires privés. On rattaque une levée de fonds d'un montant de 500 000 euros aujourd'hui auprès de Business Angel, auprès d'acteurs qui seraient prêts aujourd'hui à faire la croissance de l'application puisqu'on a le modèle économique, ils tournent déjà, on vend déjà des abonnements et on est là pour se faire connaître. En plein développement, la start-up était invitée début janvier au salon de l'innovation de Las Vegas. Lancée sur les stores en septembre dernier, l'application Sorius a déjà été téléchargée 15 000 fois et a recensé 7 000 utilisateurs.